et bien salut tout le monde c'est nos anges j'espère que vous allez bien après plusieurs semaines d'absence je reprends mes vidéos en douceur avec transport fever je vous avais déjà fait un let's play dessus mais je préfère arrêter et attendre qu'il y ait un peu plus de mods c'est vrai qu'on a un peu plus de mods qui sont sortis et ça ça fait très plaisir donc du coup on va commencer du coup on va commencer sur transport fever toujours si fluide au début nous sommes sur la map normandie et transport fever si vous le savez on construit notre société de transport et tout voilà et du coup nous sommes sur la map normandie pour commencer notre société de transport nous allons commencer du coup par Caen voilà Caen qui va être du coup ma capitale je l'ai mis bien entre 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 parenthèses aujourd'hui les gens mon objectif pour quand ça va être de faire une banlieue les gens ça tombe bien maintenant il ya d'autres modes d'autres convois français qui vont sortir comme des convois transiliens donc voilà j'en a déjà pas mal de transiliens de disponibles la passe temps parce qu'on était de faire des lignes tmr une terre pour l'instant nous allons jouer en sandbox nous avons que 3 millions d'euros mais l'argent est infini nous allons jouer en sandbox les gens 1 et 2 et mon but ça va être tout simplement uniquement de faire une banlieue actif voilà une banlieue qui marche bien avec les villes qui sont à peu près autour nous allons viser bailleux div de ville liseux argentan et flair voilà nous allons viser du coup ces trois villes ces trois villes du coup pour faire notre banlieue alors du coup nous allons commencer par mettre une gare donc nous jouons en sandbox il n'y a pas de limite d'argent les gens et du coup mon but précis ça va être juste de faire une banlieue alors déjà voici notre capital qui est quand donc le jeu est en pause pour l'instant alors je vais le mettre sur play comme ça je vais débloquer des véhicules je commence du coup en 1960 c'est parti alors du coup il me faut du coup un endroit non ça je suis dans les véhicules là voilà donc j'ai plusieurs modes vous pouvez voir il ya beaucoup de trucs que vous vous aurez pas si vous jouez sans mode c'est pas logique et du coup nous allons mettre à ça nous avons que des anciennes stations on va prendre une station comme ça pourquoi pas nous allons la mettre j'ai une station de 400 mètres serait bien alors je sais pas où le mettre c'est dur ouais je cherche où mettre ça après faut pas que j'hésite à casser les voilà faut pas que j'hésite à casser les les routes donc vu que c'est ma capitale la station je mets ça va être ma gare principale donc vous vous en doutez je vais mettre toutes les voies et ça va être une station en courbe voilà vous l'avez deviné une petite station station en courbe des familles qui va être du coup j'ai débloqué ouais non ça c'est c'est pas des modes doit la station va être donc avec un curvé qu'on va enlever ça du coup vous inquiétez pas je vais improviser pour la liaison routière cette route là on verra qu'est ce qu'on va en faire là parce que je suis plus en pause alors donc du coup cette cela va être la gare principale de la map c'est ici d'où tout va partir excusez moi pour le téléphone je sais pas si vous entendez le petit bruit là mais ça s'inclenche tout seul alors du coup nous couvrons juste uniquement une toute petite partie c'est un petit peu nul je sais vraiment donc je vais m'assigner quelques petits objectifs du coup il y aura il y aura quelques voies qui sera utilisée pour nos pour nos RER et d'autres d'autres grandes parties des voies qui va être utilisée du coup par nos qu'on va dire nos TER voilà donc c'est parti du coup nous allons commencer le build donc nous allons build nous allons build un petit peu tout ça alors du coup je vais fixer une petite limitation de vitesse tiens en entrée en gare ou voilà j'hésite voilà on va mettre 160 allez hop c'est parti donc nous n'avons pas encore nos lignes à grande vitesse donc ça c'est un mode les gens si vous voulez vous non vous n'aurez uniquement que les voies de 120 euh et les voies à grande et les rails à grande vitesse plus tard qui vont arriver en 300 et ça c'est avec un mode les gens c'est le track rule plus édition je pense voilà et avec ça du coup on peut avoir n'importe quelle vitesse donc généralement les TER sont à 160 kmh il me semble ou 140 je ne sais plus mais bon on va les mettre à 160 tiens les plus de vitesse nous allons build tout ça moi j'ai bien préféré aussi mettre une petite station ici une station en mode terminus on va aller tester ça vite fait les gens tiens euh est-ce que j'ai la guerre terminus ouais euh ouais non mais si garde aux voyageurs on va carrer le tram ça c'est pas lui non est-ce que j'allais ou pas c'est peut-être lui ouah la la ah ouais ouah la la les gens quand vous voyez le nombre de ouah ouah bon on va pas prendre ça il y a il y a pas une guerre terminus euh non c'est pas celui-là ah oui ça c'est là ah bah oui là j'avais pas vu bien sûr alors donc lui on va pouvoir l'incurver aussi pareil que euh voilà après voilà on peut juste hop ah je fais de la merde faut que je m'habite encore aux touches bah on va essayer euh on va essayer une station normale voilà on va bien c'est pas évident du tout c'est vraiment pas si ça va parce que ouais une terminus ça le faisait pas trop euh on va on va essayer euh donc là c'est du build les gens hein c'est pas avec de l'argent hein là c'est c'est un défi c'est de faire une banlieue mais avec un maximum de build quand même donc essayer de build pour faire un truc stylé bah là ça me parait pas mal déjà là ça a de la gueule bah là c'est un peu un peu de faire comme euh la garde du Mans hein tu vois je connais très bien le mans hein ceux qui viennent de de ces environs déjà une grosse étiquette à eux voilà ça ça peut servir tu vois un petit TER genre triquesse qui s'arrête là et ensuite qui refait un demi-tour pour repartir euh faire sa ligne pourquoi pas attendez moi j'ai une astuce hein tac voilà donc là on va builder euh du coup nos euh nos voies avec les différentes intersections et tout on peut même faire des trucs stylés comme ça genre par exemple euh genre par exemple ça et on peut faire genre une autre voie qui vient par là bon après normalement les trains sont pas sensés arriver vite ici donc hein hop voilà 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 on essaye de faire un truc bien stylé voilà donc j'ai oublié de préciser que du coup les vidéos euh vont faire euh des alentours de 30 minutes par là voilà c'est possible qu'ils font qu'ils font plus parce que j'ai oublié de mettre mon chronomètre mais euh j'ai euh mais du coup j'ai j'ai le temps sur euh sur OBS donc euh pas de soucis j'ai un chronomètre sur OBS qui a été mis en route automatiquement donc j'avais plaisir donc là pour l'instant on est à 60 FPS ces gens mais vous allez voir plus tard euh ça va grave baisser là pour l'instant c'est parce qu'il y a rien il y a pas d'animation euh hormis les voitures donc euh voilà là pour l'instant non il y a pas trop d'animation donc on risque de pas trop d'être euh euh être emmerdés donc là on continue on étend tout ça donc on fait un truc stylé j'ai bien envie que ce soit stylé voilà là pour l'instant bah il y a des assets que j'ai oublié de télécharger mais après plus tard euh s'il y a d'autres assets qui sort il faudrait que j'en prenne pour faire euh pour faire genre des dépôts vous voyez là vous avez entendu je sais pas si vous avez entendu mais le petit jingle l'ancien jingle de la SNCF sur la vieille gare c'est le jingle comme ça et euh sur les euh sur les nouvelles c'est euh le jingle actuellement que vous entendez en gare voilà donc euh cette gare là elle couvre quoi ? ok ouais couvre un peu plus de maisons hein euh par contre c'est dommage c'est pas comme sur Trafever sur Trafever on pouvait cliquer sur une gare et on avait juste à à cliquer sur grouper il me semble euh ouais grouper truc genre on avait juste à cliquer sur une gare et du coup les deux ils étaient ensemble du coup là c'est vraiment dommage parce que sur Trafever ils font plus ça il faudrait voir avec les créateurs pour remettre ça mais euh franchement c'était euh bah c'était bien ça aussi je sais pas si vous vous avez connu euh vous avez joué à Trafever euh euh c'était bien pratique ça quand même voilà donc nous avons l'autre partie qui va hop l'autre partie qui va finir ici tac voilà ça va être vraiment une grosse gare voilà donc j'hésite pour l'instant euh les voies qui vont être utilisées par nos RER et pour l'instant on n'en est pas là nous sommes qu'en 1961 donc euh les premiers euh les premiers trains de banlieue vont sortir euh je pense aux alentours de 80 par là on verra pour l'instant donc là en tout nous avons euh nous avons 9 euh 9 voies donc celle là qui va être utilisée principalement pour les petits trains pour une petite gare terminus ouais par contre il y a pas de butoir il y a pas de heurtoir donc euh c'est dommage il me semblait que de base sur Trafever il y avait des heurtoirs ici de base mais euh là après j'ai pas j'ai pas trop compris je sais pas peut-être j'ai peut-être dû activer une option on verra ça euh pendant le prochain épisode donc moi les gens j'hésitais du coup à tourner ces épisodes à la suite j'hésitais les gens à tourner les épisodes à la suite du coup mais euh je préfère du coup faire un par un comme ça euh vous dans les commentaires vous pouvez participer euh vous pouvez participer vous pourrez participer dans les commentaires et m'aider un peu donc euh voilà c'est vrai que ça peut être vraiment sympa donc euh voilà je préfère ne pas faire toutes mes épisodes à la suite hein voilà et également un remerciement du coup à à tous les moteurs français hein euh sur la communauté de transportfever.net pour euh pour ces mods super géniaux donc euh là le jeu commence à avoir de la gueule avec nos trains français vous voyez là ça a de la gueule et euh bah grâce à eux nous avons des trains et du contenu bien français donc bon c'est pas archi complet mais avec ce qu'on a il y a de quoi faire sauf qu'après on est obligé de commencer qu'en 1960 si on veut avoir nos premiers véhicules français on peut pas commencer plus loin donc j'ai commencé du coup en 1960 euh en 1960 du coup nous avons quand même pas mal de trains français disponibles hein euh voilà donc là je regarde quand même devant les villes donc là de base c'est Rouen la capitale mais j'ai préféré prendre Caen parce que euh Rouen où est Rouen ? alors Rouen est là, Rouen est mal placé pour être la capitale donc j'ai préféré prendre Caen qui est bien placé et du coup on va viser euh... toutes les villes autour vous voyez quand il y a suffisamment assez de villes pour faire une banlieue et euh du coup un réseau euh transilien voilà donc du coup on a pris Caen et donc c'est lui qu'on va améliorer euh... qu'on va prévisionner en marchandise désolé pour ce qui sont de Rouen mais on va quand même s'occuper de Rouen hein Rouen on va pas le laisser tomber euh... voilà il faut que là pas sur la banlieue c'est l'un de mes buts euh... principales voilà donc déjà on a assez de villes mais on a assez de maisons couverts donc voici euh... du coup notre petit build euh... déjà ce qui est bien c'est que les stations les stations courbe les gens c'est... voilà quoi c'est euh... c'est la vie ça change notre vie les gens je vous le dis de suite ça change notre vie voilà j'avais oublié là donc euh... alors déjà euh... donc déjà euh... nous allons faire une station courbe ici là nous avons débloqué les véhicules SNCF un wagon un wagon SNCF comme dit les belges euh... nous allons prendre 4 voies nous allons prendre euh... 320 mètres évidemment si je mets à l'envers ça va pas le faire ah... faudrait vraiment que je m'habitue aux touches moi je suis plus habitué au co-wound sur train fever mais là maintenant depuis qu'ils ont remplacé le n par la touche pour supprimer euh... bah c'est... c'est un peu calaire pour ceux qui étaient sur train fever voilà... tac... voilà... vous voyez là les trains en courbe ça change la vie comme ça tac on peut continuer en conservant notre vitesse ça c'est super pas mal donc là je prévois plusieurs voies pour euh... du coup le réseau transilien donc de ce côté-ci ça va être euh... euh... donc là on va faire du 130 on va rester sur du 130 le truc c'est qu'il faut du... le truc c'est qu'il faut bien euh... bien calculer qu'on va rester sur du 130 hein... écoutez tac... du coup nous allons utiliser euh... voilà... alors cette partie-là cette portion-là TVER d'accord TVER du coup nous allons faire une petite portion RER alors à ma sauce je peux limiter par exemple les... les T... les RER à 90 par exemple je peux faire ça aussi ça... ça a l'air assez fun du coup pour l'instant on va faire ça je peux faire un petit truc comme ça tac... voilà un truc bien stylé non ça ça va pas le faire alors parce que c'est ici que je dois avoir je peux vraiment pas... alors oui faire les passes à niveau des fois c'est buggé mais euh... tout dépend euh... du coup le positionnement de la route d'accord pour quand même des constructions impossibles c'est l'un des gros fails du jeu oui du coup on a été contraint de casser la route alors oui hein... le jeu n'est pas fini totalement bah peut-être totalement mais après il y a encore des trucs à revoir voilà voilà ça vient là les passages de niveau marchent super bien voilà ils ont pas été mis là donc on va pouvoir on va pouvoir euh... tac... voilà donc déjà on va faire un premier test de nos lignes alors déjà tu vas mettre des espèces de... des aiguillages faut pas hésiter hein voilà voilà ne pas hésiter à mettre des aiguillages ouais maintenant les aiguillages maintenant on peut les placer à notre sauce hein bah c'est pas grave si je mets des aiguillages à 90 normalement les gens ils sont pas censés euh... ils sont pas censés euh... rouler comme des tarés ici bon c'est quand même une entrée de guerre enfin voilà quoi donc alors ici nous avons... on va continuer notre réseau transilien mais ça veut dire quand même 21 minutes qu'on tourne attendez ah non d'accord puis on a déjà euh... voilà alors du coup euh... on va continuer jusqu'à la prochaine station doc voilà voilà on va de nouveau se... rejoindre le... les rails du... du TER c'est que du build hein les gens je rappelle hop suite ici on va s'éloigner pour rejoindre ce côté-ci voilà ça c'est nickel les gens voilà voilà un petit build après on a plein de trucs à revoir hein bien sûr on a de... de tas de trucs à revoir hein franchement euh... alors du coup euh... comment va-t-on s'y prendre ? comment va-t-on s'y prendre euh... déjà nous allons tester notre première euh... histoire de voir à l'avant si ça va marcher on va mettre un premier euh... attendez qu'est-ce que je fous ? voilà voilà ouais on a quand même pas mal de stations nous on va prendre juste le heurtoir donc les trains vont rouler de ce sens là donc on va pas mettre de signal hein on met pas de signal pour l'instant donc euh... qu'est-ce qui me plaît ? tiens celui-là histoire euh... histoire euh... d'assortir avec le... le... le wagon qu'il soit là voilà je vais parler quand un belge moi voilà juste histoire de tester et voir si ça fait beaucoup de... hop euh... histoire de... histoire de... 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 de quand même il faut... il faut mettre des signaux voilà je vais passer des petits petits signaux comme ça voilà on va en mettre là attendez voilà tac des signaux comme ça ici on va mettre euh... euh... je crois que c'est... il viendra de par là donc on va lui mettre un aiguillage pour qu'il puisse revenir voilà voilà et on va lui dire euh... grâce à... un feu de signalisation bah... signalisation d'aller par là s'il veut bien alors oui c'est pas évident voilà et voilà comme ça il a été remis par là donc on va tester oula évidemment j'ai eu un bug niveau clavier voilà ça fait plaisir d'avoir des trains comme ça ça fait plaisir hein des tout petits trains comme ça franchement la chapeau quand même hein voilà voilà alors donc du coup là par contre oui il y a la mer parce que oui vous vous en doutez hein c'est la map normandie hein il y a la mer donc c'est pour ça que j'ai mis une station curvée pour nous permettre euh... de garder une vitesse 130 km à l'heure pour éviter du coup qu'on se prend la mer en pleine face et euh... et ensuite le réseau transilien on va s'en occuper plus tard quand le... quand dire quand la... quand du coup la banlieue va s'étendre voilà donc nous on va continuer donc nous allons ensuite relier Bayeux donc c'est parti banlieue nous voilà donc là ça va être un de ces virages de ouf donc là on fait que 230 km à l'heure voilà donc là on va pouvoir filer à 160 sans problème alors du coup où va-t-on mettre notre station ? euh... 320 toujours pas de courbe double voie voilà voilà tac ça c'est fait maintenant il reste plus qu'à... qu'à lier les rails à... 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 à la station donc euh... dans cette session là il n'y aura pas de ligne TGV j'ai quand même... j'ai quand même ajouté le mode TGV duplex mais euh... normalement il y en aura pas du moins parce qu'en Normandie il n'y a pas de ligne TGV hein... il y a uniquement des lignes intercité mais pas TGV c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que la SNCF euh... n'a pas fait de... de bon plan SNCF pour euh... pour payer le TGV moins cher en Normandie là euh... donc voilà nous avons notre petite euh... 9200 c'est... 9600 ouais 9200 voilà euh... du coup qui fait de la navette entre les deux ça c'est juste un petit test donc moi je voudrais une autre ligne qui fasse euh... ça donc vous allez voir une autre ligne qui va par là tac et faire une espèce de... de carrefort en triangle alors je sais pas si vous voyez de quoi je parle je sais pas si vous voyez de quoi je parle faire une espèce de... de carrefort triangle alors comme ça là on va pas aller sur du lourd au niveau vitesse mais euh... ça reste un carrefour voilà un carrefour en triangle attends on peut... on peut partir comme ça voilà ensuite tout droit ben euh... attendez hop histoire de bien euh... alors nous avons la caravelle de débloquer donc ça c'est pas mal nous avons débloqué la caravelle donc on va le faire ça là hein euh... euh... ouais d'accord je comprends je comprends euh... l'erreur tac et donc ici on peut par exemple continuer tout droit si on en a envie on suit... on suit du coup les... les autres voies donc suite on termine ici voilà et donc ici c'est un carrefour en triangle qu'on peut faire comme ça il peut avoir des trains qui viennent d'ailleurs et qui ne... vont pas à l'arrêt à Caen ou alors ça peut être un autre en ligne hein projet futur à voir projet futur à voir d'accord donc par contre ça m'étonnerait que la route ici je vais la laisser les gens hein ne vous inquiétez pas cette route là je vais sûrement pas la laisser hein je vais sûrement faire un pont ou un tunnel euh... voilà euh... voilà donc là pour l'instant qu'on a pas trop évolué mais euh... voilà je vais en faire la capitale en mettant... en mettant les... des industries je suis donné pour toi rouen mais euh... c'est juste ton emplacement qui me gêne donc j'ai choisi quand voilà déjà on a pas fait pas mal de voies hein vous pouvez pas me dire que je pète un câble sur les voies parce que c'est obligé donc là pour l'instant on a pas trop fait circuler le train on avait juste circuler qu'un train uniquement pour un test c'est tout donc voilà on joue toujours en sandbox ça fait quand même 31 minutes donc du coup bah nous on va peut-être s'arrêter là pour cette vidéo euh... voilà j'espère que ça vous a plu hein je pense à mettre le pouce bleu ça fait plaisir hein c'est pour ma motivation justement parce que la motivation c'est ça reste vous hein voilà moi j'aime bien les jeux de... les jeux de transport hein ouais les jeux de... qu'on va dire... les jeux de gestion ça me tient vraiment à coeur donc un petit pouce bleu sur cette vidéo ça me ferait vraiment plaisir ça... ça m'aide à me motiver les gens euh... donc voilà et euh... donc peut-être des lives dessus j'en ai déjà fait en plus et c'est un bon jeu voilà on remercie la communauté transportfever.net pour tous ces mods qu'ils nous ont donné voilà là il... il y en a encore plein qui vont sortir plus tard donc euh... j'ai hâte ce que ça va donner euh... ben quand euh... quand le jeu va être 100% mode français voilà allez bisous tout le monde c'était nos anges donc même si vous nous j desconksen il y a vielä mais on est un gros j'ai cette bonne et on va mettre J'ai cette bonne